Il est bien de voir toute cette jeunesse intéressée au domaine de l'entrepreneuriat. J'ai commencé mon business à l'âge de 17 ans, avec des rêves de la faire dans la musique. Il a commencé à entamer la route pour atteindre ses rêves à l'âge de 17 ans. Et son objectif, c'était de réussir dans le monde de la musique. Voilà, donc pendant que dans cette lancée, le rêve c'était de se faire signer par un grand label. Et en tout temps, quand il était dans ce mouvement, il s'est rendu compte que c'était pas la bonne démarche. Parce qu'il ne gagne pas, le label gagne plus. Et c'est de là qui est parti l'idée de prendre tout en charge, de prendre son destin en même, et de profiter de son talent. Il y a deux mots qui sont vraiment importants dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Et ces deux mots sont le produit et le service. To control the creation of your product and to control the formula that you use for your service is the key to your wealth and your family's wealth and to the future. Donc, la clé du succès, c'est d'avoir le contrôle sur la création du produit et aussi sur les formules que vous allez utiliser, que vous allez mettre en place pour créer vos services. The creation of a product is no different than the man that I see building the bed, the chair, the shirt, the beads. The creation of the product. The service is the guy washing the corn, the one who prepares your food for you, the person who watches children clean your service, control of your service, your name on your service, your name on your brand that you're creating. That is the key to your entrepreneur, that is what God gives you, the idea, the talent. Donc, il dit que la procédure de création du produit et la mise en place de formules pour le service n'est pas différente du boulot du maçon, du tissé, de celui qui fait le boulot de la personne qui l'a réparé. Le secret, c'est arriver à s'identifier dans tes activités, à mettre ton nom, ta signature sur ce que tu fais. C'est ça la réalité. As a young person, we look for stability, we look for security, we look for something that will allow us to sustain our life, take care of our values. So, in America, looking to get a job, a job is what your parents would tell you to get a job. So, when the teacher tells you to go to school to get a job, a job is not an entrepreneur, a job is depending on an employer. An entrepreneur depends on God and himself and go get. Donc, il dit, la jeunesse, surtout aux Etats-Unis, l'objectif c'est la recherche de la stabilité, du confort et arriver à mener des activités qui vont quand même les aider à obtenir le minimum pour s'occuper de leur famille et de leurs parents. Mais, et c'est à celle-là que les parents conseillent aux enfants, après leurs études, d'obtenir un boulot, un travail. Et pourtant le travail, l'emploi, c'est quand tu travailles, en fait ton futur dépend de ton patron. Pourtant, quand tu es entrepreneur, tu as ton propre compte, ton futur dépend de Dieu et de toi-même. A job, you can be fired, you can be let go, you can be given bad news that you're not needed anymore. An entrepreneur never gets fired. You go into old age as an entrepreneur. You die as an entrepreneur. You feed your family as an entrepreneur. You wake up every day entrepreneur du for self. It is okay to take a job up under your brand as an entrepreneur. It is a co-business. Okay, my company, your company. Hey, I want you to clean my yard for me for six months. Okay, my business as an entrepreneur, I will give you my fees, but I cannot be fired. We will make that try. Agreement is very important as an entrepreneur. Writing, sign agreement. When you work for someone, it is very clear that you don't have to be fired. You don't need your capacity. In fact, it is a job that you can lose at any point. But when you are an entrepreneur, it is for a whole life. You are an entrepreneur to life. You are an entrepreneur. You are an entrepreneur. You are an entrepreneur. You are a entrepreneur. Il faut toujours avoir des demandes, s'il vous plaît. An entrepreneur thrives on finding the needs of others. I'll say that again. An entrepreneur thrives to find the needs of others to fill the need with their product or their service. It's only two things that an entrepreneur does. Provide a product or a service, like I said earlier. So, the desire to find those who need your product or your service guarantees that you eat today. You eat tomorrow and you eat the next day based upon needs of others. Donc, il dit que l'entrepreneur, la force motrice de l'entrepreneur, c'est toujours être à la recherche de ce que les autres cherchent. De ce dont les autres ont besoin, que ce soit un produit ou un service, parce que ce sont les mots clés de l'entreprise. Il fait tout pour chercher à savoir ce que l'autre a besoin. Et c'est dans cette lancée qui sert qu'à chaque moment, quelle que soit la situation, lui-même, en offrant ses services ou en trouvant ses produits, il aura quelque chose à manger aujourd'hui, demain et après demain. Vous ne pouvez pas être peur de l'entendre le mot « non ». Très important, il ne faut jamais avoir peur d'entendre le mot « non ». Vous ne Stomach any time et vous assurez le mot « non », onください. Vous n'êtes pas la sauré pour vous dire les mots, parce que vous le pointz à l'entendre le mot « non » Il y a des dessins, et il y a des cartes, ou il y a du tout, il y a du tout, ok. Il y a des services, mais il y a des têtes à être tigées. Donc, quand vous allez faire ça encore, ils vont dire non. C'est ok, vous avez à apprendre. Donc, vous faites votre craft ou votre product, so that you can get the word yes, and then your reputation will spread among your customers and your business will grow. You will be in business. Ok, donc, le mot clé de cette phase, c'est l'amélioration, parce que on va toujours apprendre le mot non, 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 mais le nom fait partie du oui. Donc, entendre le nom veut souvent tout simplement dire que le produit ou le service. Je vais réaliser ces mots après, avec trois mots importants pour être un entrepreneur, je veux que vous compreniez. Ok, donc, il y a trois mots très importants qu'il veut que vous écrivez, parce que ce sont les mots les plus importants dans le domaine de l'entreprise, et il insiste à ce que vous les analysez après vous-mêmes. Et en tout cas, il veut que vous vous ayez vos stylos grecs et notiez très avec beaucoup d'attention. Les trois mots sont les idées, et investis, et après récupérés. Ces trois mots sont vraiment la base, la fondation de toute entreprise. et le plus important est de comprendre le lien entre ces trois mots pour vraiment avoir du succès en tant qu'entrepreneur. Ce qui concerne effectivement l'échange avec des entreprises afro-américaines et investisseurs, qui sont depuis deux ou trois jours au niveau du Burkina Faso, Ils ont échangé avec votre public ici et on a jugé important qu'effectivement ils puissent échanger avec vous. Donc sans tarder, nous allons effectivement commencer la séance. Vous pouvez contacter YF sur, ils ont un site web, on l'appelle www.yf.org par rapport à tout ce que vous voulez comme information, puisque YF accompagne les jeunes entrepreneurs, comme vous, c'est pas après les ventes qu'il faut être entrepreneur, c'est étant sous les bancs qu'il faut être entrepreneur, ok ? Donc toutes les informations que vous voulez dans le domaine de l'accompagnement de vos idées de projets innovants, vous pouvez la voir sur les sites et vous pouvez les appeler et aussi vous avez toutes les informations nécessaires. Merci. Oh, ok, la question est l'intervention. Greetings and welcome to you all. I'm Dr. Portrelle Kenney from the United States. We have a delegation here of young entrepreneurs and investors. We are here to hopefully inspire you all and give you all hope, your dreams and aspirations to help you all and partner with you all to achieve what you want to achieve in your country for Burkina Faso and also in partnership with the United States. Ok, bonsoir à tous. Dr. Portrelle, voudrais vous remercier pour votre présence et vous fassons bonsoir. Et il vous dit qu'on va apporter une délégation d'entrepreneurs et d'investisseurs américains avec lui pour vous aider à exceller dans vos entreprises, partager leurs expériences pour que vous soyez aussi des grands acteurs d'économie plutôt du Burkina Faso. So, on our delegation, we have with us Edward Davis II. He's a professional, personal body trainer, physical fitness trainer, and he also has his own company, entrepreneur, and investor. We also have 4G Bryant, who is... So, ok. Edward, Edward, uh, Edward Davis II. C'est un, um, comme un éducateur physique. Il est beaucoup plus dans le, dans le domaine sportif et il a aussi, uh, eu l'occasion de développer ses propres entreprises. Next, we have Wardy Bryant. He is, um, a coach, uh, he's a basketball coach as well as, um, an investor who's here. He owns, he owns several companies and he has helped people go from, uh, from grade school all the way up to the WNBA, um, and the NBA for basketball. Le Sevan est entraîneur, coach, en basketball, et il a aussi ses, ses entreprises. Il a eu à entraîner plein de, plein de sportifs, de, uh, de professionnels aussi qui sont actuellement, um, membres du, du NBA. We have Arthur Bergen, who is here with us. He is, um, an entrepreneur as well as an investor. He has opened up several companies. And he's also, um, here helping us, uh, he's the brother of, uh, JT, the Bigger League. Okay. And we have Albert Burton. He is also, he is also an investor, entrepreneur, and he also has created plenty of other companies. And he has accompanied his brother, JT, for, uh, uh, for the occasion of, uh, for the occasion of this visit, uh, in Burkina Faso. So, I have the wonderful privilege and honor of introducing our guest speaker for today, and that is JT, the Bigger. JT is an entrepreneur, artist, philanthropist, and he has created, and also an author. He has worked with some of the largest artists in the United States. He makes films as well. He's worked with artists such as Snoop Dogg, Master P, Jay-Z, among many others. Well, I hear you. I hear you. I have a friend of these artists. Thank you. Snoop Dogg, Jay-Z, Master P. He built his company from nothing to gaining, um, much reputation and respect in the hip-hop industry in America, to being one of the preeminent people in America for the hip-hop industry. And he has also been able to amass, um, a great amount of wealth to become a multi-billionaire, uh, from his efforts of being able to use the principles of what he calls a CEO within. So, basically, he takes those principles and helps other young people to empower them to also become entrepreneurs. JT a commencé à partir de lien, à base de lien, et il a réussi à construire ses propres entreprises, surtout dans le domaine du showbiz. Et aussi, il est, il est, il est entre temps de sa, à un moment de sa vie, il a eu à, à s'étudier lui-même et à découvrir le secret du succès, surtout quand on veut faire de l'auto-entrepreneuriat. et il a, et il a, et il a appeller le, il a dénommé le, le président du, du, de toi-même. En fait, tu, 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 tu es, tu es, tu, comme on le dit, tu, tu es maître du toi-même. Et, cette force que tu as, est en toi. Il faut que tu la trouves. Et, il est arrivé à exploiter cette force et il va nous partager ses expériences. pour que vous aussi, vous puissiez chercher cette force en vous mieux. Et il a créé une compagnie qui s'appelle Trap Flix Films, et aussi Trap Flix Music. Et ce sont des plateformes, des applications online que vous pouvez downloader, qui permettent aux jeunes entrepreneurs, comme vous, l'opportunité d'avoir accès à votre wealth et de construire votre wealth, through this platform that he has initiated and created, and he'll talk more about this. Donc, il a créé sa compagnie, Trap Flix, appelé, nomé Trap Flix, Trap Flix Films, et Trap Flix Music. Et ce sont des plateformes où il est arrivé à mettre à la disposition du public, c'est Brutus, et tout est financé par lui-même dans le retour sur investissement est à 100%. Et aussi, ces logiciels qui n'a pu les transformer en applications qui sont téléchargeables sur tous les téléphones Android ou iPhone. And last, and I'll conclude by saying probably the most important part is his heart and love to want to give back to the people, to the community. So he has been known for his outreach efforts to give back to people and help people who don't have much and help them uplift them to a higher level. And he's actually used that model to help even build his own wealth. So he finds the people who don't have and helps to give them the opportunities, the reach, and the resources, and the hope of aspiring to something greater than what was there for the work. Okay. Donc, il est arrivé à développer l'un de ses plus grands objectifs qui est de donner, aider les autres ceux qui n'ont pas assez et qui ont l'envie, qui ont le courage, qui ont le rêve de réussir. Et il a été en mesure d'assister ces personnes, à moins qu'ils puissent développer leurs propres compagnies, leurs propres civils. Et c'est l'un de ses plus grands objectifs. Et à partir de ça, il a même eu la chance encore de construire d'autres opportunités pour lui-même. So without further ado, I introduce to you J.T. de Vé. Voilà. J.T. de Vé. Thank you, thank you. Very happy to be here. Greetings from America. Greetings from your people on the other side of the world. They tell me this is... Alors, merci, merci à docteur. Et puis, avant de poursuivre avec J.T., nous avons également comme invité d'honneur, avec nous, M. Benekda Kassoum, qui est le conseiller spécial du président du FASO. Nous allons lui remettre la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Comme il l'a dit, je suis Kassoum Benekda. Bienvenue. Je suis conseiller spécial du président en charge de la jeunesse et de l'emploi. Vu le thème qui nous réunit aujourd'hui, il est bien indiqué que le conseiller en charge de l'emploi et de la jeunesse que vous êtes soit parmi vous. C'est pour ça que je n'ai pas hésité un seul instant quand le président m'a proposé d'être l'invité d'honneur de cette partage d'expérience. C'est un honneur pour moi d'être là. Je préfélicite le président de l'Ouest African Initiative Entrepreneurship pour leur travail d'initiative qu'ils ont au profit de la jeunesse. Par ma voix, je voudrais remercier nos invités qui viennent des États-Unis, le Dr. Cottrell et JT et toute sa délégation. Je voudrais remercier tout le monde pour avoir traversé toute cette distance, pour venir partager avec vous leurs expériences, qui j'espère va susciter des vocations et des envies pour pouvoir propulser, n'est-ce pas, vos ambitions. Et ils ont lancé récemment une initiative, l'Hôtel Palace, qui j'espère pourra aussi vous aider davantage dans votre recherche d'épanouissement. Comme il l'a dit tout à l'heure, je pense que la meilleure façon de réussir, c'est de croire en vous. Au niveau de l'État, nous, on entreprend des démarches, on entreprend des initiatives. Il y a des fonds au niveau des ministères de la jeunesse. Je ne vous les passe, vous les savez, les fèches, les papeux, tout ça. Mais honnêtement, ce ne sont pas des fonds qui peuvent vous aider à aller loin. Ça peut vous aider à démarrer, mais pour aller loin, il faut des initiatives comme ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai tenu à être là, pour écouter aussi et bénéficier de ce qu'ils vont dire, moi aussi en tant que jeune, ça peut m'intéresser, mais aussi partager avec vous la petite expérience que j'ai, par aussi mon petite vie que j'ai pu mener. Si ça vous intéresse, on est là pour discuter, un parcours en plus, un cœur ouvert. Voilà, donc je vous remercie et puis bonne séance à tous. Merci. Applaudissements Merci à monsieur l'électeur. Donc il faut savoir que vous pouvez déjà noter votre question, parce qu'il y aura une phase de question après l'interview. ... 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 recognition, evidence of a great idea. He put his time, his talent, so that his ideas are a reality. It was not easy, but this is where I am.